Bienvenue à Côte complet, à la usera en compagnie de Marc Griffin. On avait une petite chance d'avoir un gagnant de la série mondiale. Les Braves semblaient s'être donnés une grosse chance en prenant les devant 4-0 dans le match numéro 5. Non, non, non. L'attaque des Astos s'est réveillée. J'ai l'impression que c'est un réveil qui n'est pas terminé, Marc, parce qu'on l'a mentionné dans le match numéro 5. On a frappé, on a marqué des points, mais il n'y a pas eu de gros coups de canon. C'est à coup de simple et de bonne présence au bâton qu'on a fait mal aux Braves d'Atlanta. Combien de fois on répète souvent, la meilleure manière de se sortir d'un passage à vide, c'est quoi? Bien, c'est d'aller de façon simple. C'est d'aller frapper la balle au champ posé, frapper des balles d'aplomb à lieu sûr, sans viser la longue balle. Et effectivement, écoute, il y a eu de la circulation toute la soirée, mais pas de longue balle du côté de Houston. Alors, on a profité. Il y a eu beaucoup de buts sur balles, il y a eu des buts sur balles intentionnelles, des erreurs. Mais ça reste qu'on a réussi enfin à profiter de nos chances avec des coureurs en position marquée. Et sans dire que c'était à prévoir, lorsque tu commences les matchs avec deux jeunes lanceurs recrues sans beaucoup d'expérience, à un moment donné, la combinaison de la meilleure attaque de l'Américaine contre ce type de lanceur, c'était à prévoir qu'il allait y avoir quand même un peu plus d'explosion du côté des H-Tours. Oui, bon, écoute, relativement à l'utilisation des lanceurs, les deux recrues qu'on a utilisés chez les Braves d'Atlanta, est-ce qu'on était dans nos derniers recours, on n'osait pas aller avec Drew Smiley, qui a été un partant efficace pendant la première moitié de la saison, mais qui visiblement a perdu la confiance de l'État-major. J'ai l'impression qu'on est aussi à court d'option, même si on est mieux placé pour les matchs 6 et 7 chez les Braves, mais les options sont rares. Tu utilises deux lanceurs, non seulement qui sont recrues, mais qui n'ont pas lancé de la saison, ou à peu près, c'est cinq matchs à deux dans le baseball majeur, avant leurs deux départs. J'ai l'impression, Alain, qu'on vise un peu l'effet de surprise. On parle souvent du fait que lorsqu'on ne connaît pas un lanceur, il y a toujours un petit léger avantage de lanceur, mais c'est peut-être de négliger, bon, il ne faut pas oublier que c'est un départ de série mondiale. Les deux lanceurs, bon, dans le cas de Lee, ils n'avaient jamais commencé un match. Alors là, c'était un tout nouveau, tout beau. Écoute, probablement avec l'effet de surprise, on se disait, s'ils sont capables de me lancer deux manches, aller chercher six retraits, c'est dans les calculs probablement qu'on se faisait avant les matchs. La perte de Charlie Morton est importante. Je sais que McCullers était absent du côté de Houston, mais on avait Morton pour commencer la série, qui allait lancer le match numéro 5 aussi, donc celui d'hier, celui en fait de dimanche, en fait, devrais-je dire. Ça change la donne et c'est là qu'on a peut-être été obligé d'insérer ce genre de gars-là. T'as raison de mentionner qu'avec, bon, Freed dans le match 6, probablement, c'est pas officiellement annoncé, mais ça semble aller dans cette direction, et Anderson dans le match numéro 7. Donc, en termes de lanceur partant, on était un petit peu mieux du côté d'Atlanta. Par contre, je regarde Max Freed en fin de saison, ce qu'il a fait en série, pas été très, très dominant. On s'en va à Houston, une série qui peut basculer, certes, avec ce qu'on a vu dans le match numéro 5. Oui, c'était inégal, effectivement, dans le cas de Freed. En fait, c'est son contrôle qui n'a pas toujours été à point. Exact. Et lorsque tu n'es pas un lanceur de puissance dans le baseball d'aujourd'hui, bon, variation des tirs, oui, mais le contrôle, et on a vu des frappeurs extrêmement patients du côté des H2, ce qu'on vient de contre-complet, Alain, dans le match numéro 5. Alors, on a vraiment forcé la note pour que les lanceurs des Braves lancent des prises. Alors, c'est sûr que si Max Freed tombe dans le même panneau ou tire de l'arrière constamment ou incapable d'achever les frappeurs, pas beaucoup de retrait sur des prises non plus, même si on avait pris les ventes souvent 0 et 2 chez les lanceurs des Braves, fatiguant cette attaque des H2 de Houston à ce niveau. Alors, on a évité les longues balles du côté des lanceurs des Braves contre les frappeurs des H2, mais le reste, c'est un défi de taille. Alors, Max Freed aura une lourde tâche, évidemment, d'empêcher ces frappeurs-là d'avoir de bonnes présences au bâton. Oui, ce n'est pas gagné pour les Braves d'Atlanta. On se retrouve dans la même situation, en fait, que dans la série de championnats contre les Dodgers l'année passée. Il faut se rappeler, les Braves avaient perdu leurs 3 derniers matchs. Ils les menaient 3-1 dans la série. Donc, peut-être mieux de gagner dès demain, mardi, sinon ça pourrait, la pression sera sur les épaules des Braves. Oui, absolument. Tu mets le 3-1 dans la série. On s'attend à ce que tu la termines avant le 7e match. Mais ce que je veux dire, Alain, c'est qu'on s'aperçoit que c'est dur, le baseball. Tu regardes le contexte, les séries mondiales, l'erreur d'Ansby Swanson, Minter qui donne le but sur bal à Maldonado lorsqu'on venait de donner le but sur bal intentionnel. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est parce que des fois, je mets ma tête d'entraîneur de jeunes de 12, 13, 14 ans, là, puis, tu sais, on est exigeant envers les jeunes, puis on ne veut pas qu'ils commettent d'erreurs, puis le moins possible. Puis là, tu t'en vas dans les meilleurs au monde, puis les gars donnent les buts sur bal quand ce n'est pas le temps. Les gars font des erreurs sur des jeux de routine. Tu as vu Hardbeez au deuxième avec ses relais, ses psychos, ça. On a, je pense, la preuve que c'est un sport qui est vraiment, vraiment pas facile, et surtout dans le contexte d'une série mondiale. Il faut que je te parle du 29 octobre 2021. C'est la date, Marc, où tu as fermé les livres sur, bon, OK, j'abandonne, les statistiques ont pris le dessus. C'est carrément ce que tu m'as dit, bon, écoute, par rapport au fait qu'on avait retiré Anderson, et on pourrait appliquer la même chose sur Dusty Baker quand on a retiré Orkidi après cinq manches. Bon, je sais que tu te désoles de voir la façon dont ça se passe. Il y a certains puristes aussi, puis regarde, je me suis fait traiter de puriste à tour de bras. Moi, je parle plus d'évolution. Je ne suis pas dit que ça ne reviendra pas à un moment donné. Mais je sais que tu n'aimes pas cette tendance-là que tu vois présentement en série. C'est-à-dire, bon, on va juste dire les choses, c'est qu'on a retiré Anderson après cinq manches. Je n'avais pas donné de coucheux. Orkidi l'ençait bien après cinq. On le retire. Et toi, tu pensais, avant que la série commence, qu'on ne serait pas là avec ces deux gérants-là qui étaient de la vieille garde? Je ne sais pas si c'était un souhait ou si c'était vraiment ce que je croyais, ce que je pouvais lire entre les lignes des propos de Snedeker et même de Dusty Baker. Mais toujours est-il que là, je baisse les bras, c'est le drapeau blanc, je cède. Le baseball évolue, puis tu as raison. Je pense que c'est le terme que tu as bien utilisé. Ça évolue, puis il faut évoluer. Je n'ai pas de problème à ne pas retourner trop en arrière. Je n'aime pas d'ailleurs le fait que, tu sais, tu parles de puriste, puis on disait avant, c'était bien meilleur. Alain, tu le sais, tu lis les journaux des années 60, on disait que c'était bien meilleur avant. Puis là, tu lis les journaux des années 80, on disait que c'était bien meilleur dans les années 60. Puis là, tu dis que c'était bien important. Le baseball est populaire, évolue, il y a des choses. C'est sûr que ce n'est pas toujours parfait dans l'évolution du sport. C'est parce que moi, j'ai grandi en voyant, bon, Steve Rogers, Steve Carlton, Fernando Valenzuela, bon, pour ne nommer que ceux-là. Évidemment, ça, c'était ma génération. Avant ça, il y a eu des Bob Gibson de ce monde. Je veux dire, c'est des visages du baseball. Tu payais pour dire, moi, je veux aller voir Madison Bumgarner lancer. C'est ça qu'on se disait. Ce n'est pas d'aller voir un autre frapper. C'était lui, je veux voir lancer. On est rendu où avec ça, Alain? On ne peut pas dire, je vais aller voir lancer Max Scherzer. Bien oui, mais il va lancer juste la moitié du match. Il ne rate pas la première manche parce qu'il va en rester trois et il ne sera plus là. J'aime jamais cette notion de voir Roger Clemens prendre le monticule et de retirer 15 frappeurs sur des prises, dont les trois derniers en huitième manche avec les débuts remplis, parce qu'on le laisse là, parce que c'est son match. On ne verra plus ça. Je sais que ça va être transposé sur d'autres éléments et d'autres choses, mais moi, ça faisait partie de mon plaisir. Parce que le baseball, c'est tous les jours. C'est 162 matchs sur 180 jours. Alors, tu ne veux pas toujours avoir le même scénario. Alors, tu sais que Roger Clemens le lançait, tu vas avoir un bon départ. Quand c'était le quatrième, cinquième partant, on s'attendait à ce qu'il soit là 4, 5, 6 manches, puis bon, mais là, c'est tout le temps, tout le temps, peu importe la qualité de ton partant au presse, ça va être tout le temps la même patente, la même affaire. Écoute, on a vu des choses, des high-five dans les abris, le gars lance deux et deux tiers. J'ai même vu sur les réseaux sociaux, écoute, Granky fait la travail, pas à peu près, il lance quatre manches. Donc, écoute, il va falloir que je m'habitue, je le comprends, je l'accepte, mais je trouve ça plus difficile à accepter que des défenses adaptées, que d'autres genres d'évolutions qu'on a vues dans le baseball. Il va y en avoir d'autres évolutions, Marc, puis bon, je ne tiendrai même pas de deviner de quoi aura l'air le baseball dans 10 ans, parce que tout ça s'est transformé à une vitesse folle depuis l'utilisation du premier ouvreur en 2018. La sous-question par rapport à ce dont on est témoin présentement, et ça a été soulevé, je trouve que c'est pertinent de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une journée de congé de trop pendant la série mondiale, qui fait en sorte que les releveurs, tu peux les utiliser plus souvent, et sachant que, bon, c'est la fin de la saison que tu n'as pas à les sauver. Comme tu sais, la journée de congé est de plus. Il y a deux journées de congé si on va en 7 matchs, ce qu'on n'a pas en saison régulière. Donc, les releveurs vont avoir des bras plus reposés. Tu n'as pas à gérer cette situation-là que tu aurais en saison régulière. Donc, je ne suis pas sûr que ce qu'on voit présentement, c'est ce qu'on pourrait voir en saison régulière. Donc, je te remercie la question. Est-ce qu'il n'y a pas une journée de congé de trop en série mondiale? Bien, écoute, c'est sûr que oui. Si tu veux vraiment avoir le baseball qui est fait pour jouer tous les jours, battre-ci des équipes pour jouer tous les jours, bon, absolument. Le problème, Alain, c'est que c'est la télévision qui décide. Et ce que je veux dire par là, c'est que si tu présentes le match, le match numéro 5, par exemple, sachant que si un match est, bon, on s'en va à Houston, pourquoi qu'on ne joue pas ça à 13h l'après-midi? Pourquoi qu'on ne joue pas le match numéro 6 ou 5, c'est-à-dire à 13h l'après-midi? On finit ça, bon, évidemment, ça dure 4h. On finit ça à 17h, on s'en va à Houston, puis là, on peut jouer à 20h le lendemain. Alors, oui, c'est sûr que ça change beaucoup. Les séries, on ne gère pas ça de la même manière, puis on l'a vu à peu près à tous égards. Mais c'est sûr que la journée de congé, rappelle-toi même dans la série, c'était la première série de division avec les White Sox, il y a eu une journée de congé, ça veut dire qu'on a fixé l'annulation d'un match en raison de la pluie. Ça a fait en sorte qu'au lieu d'avoir... Je ne me souviens pas nécessairement quel était le lanceur, mais on est revenu avec le lanceur numéro 1, parce que là, il y avait une journée... Bon, c'était McCullers, exactement. Les Astros qui étaient revenus avec McCullers, ça a grandement aidé les Astros. Bon, évidemment, c'est d'âme nature, ce n'est pas pareil, mais s'il y avait eu une journée de congé, ça aurait été un peu le même principe. Alors, la question se pose... Par contre, malheureusement, Alain, ça n'arrivera pas. Les réseaux de télévision, dont Fox, qui ont les droits... Les matchs sont à 20h, que ce soit un samedi, que ce soit un dimanche. Peut-être que dans la nouvelle convention collective ou le prochain contrat de télévision... Moi, je trouve ça plate. D'accord, j'ai trois garçons, là, puis pas facile de regarder tous les matchs. Enfin, ils adorent ça, mais là, à un moment donné, il est rendu minuit, là. Ce n'est pas toujours évident de suivre les matchs. Alors, si au moins, tu en présentes deux sur les sept en après-midi, bon, il y a quelque chose, là, tu vas attirer une clientèle qui est le fun, puis il n'y aura pas moins de monde dans les estrades, puis selon moi, les codes d'écoute vont être aussi bonnes, mais ça, ce n'est pas moi l'expert là-dedans. Oui, bon, regarde, je ne peux pas être plus d'accord avec toi là-dessus, là, mais malheureusement, il y a peut-être une génération de jeunes qui n'ont pas vu la fin d'un match de série mondiale. Je trouve ça triste, personnellement. Exact. Regarde, deux matchs en après-midi de la fin de semaine, là, je pense qu'en tout cas, ça ramènerait l'essence du baseball, même, qui est fait pour être joué le jour. Par rapport à tous ces changements-là, avec lesquels, disons, là, on en parle, ce n'est pas le seul à réagir de la sorte. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Sur le terrain, le spectacle demeure bon. Je m'excuse, on a de bons athlètes. Dans tous les sports, ils sont meilleurs qu'auparavant. On a vu de beaux jeux, on a vu des... je veux dire, ce à quoi on assiste, les bons athlètes qui effectuent de bons jeux, le spectacle n'est pas mauvais pour autant, là. Non, 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 absolument pas. Puis, as-tu remarqué qu'on n'a pas trop parlé de défense adaptée, tant que ça, depuis le début de cette série? On en a parlé, le fait que ça a déjoué, des fois, on a frappé des balles. Bien oui. Moi, c'est un aspect de jeu que je n'ai pas de problème. Je n'ai vraiment pas de problème. On a vu des buts sur balles intentionnelles qu'on voit à peu près rarement. On a vu... C'est sûr que les séries amènent le vrai baseball. Puis, on ne se cachera pas les trois matchs présentés à Atlanta. Combien de fois on a forcé un gérant à prendre une décision, à changer de lanceur, à neuf frappeur suppléant, même Zach Granke qui est venu comme frappeur suppléant. Ça ajoute ça au spectacle, chose qu'on n'aura pas dans le match 6 et au 7, s'il y a lieu, évidemment, parce que là, on a le frappeur de choix. Alors là, écoute, c'est pas... Écoute, le gérant, Dusty Baker, puis même, Snitker, là, c'est pas même plus facile à gérer ces matchs-là. On aura à se concentrer, évidemment, sur nos lanceurs, mais on n'aura pas à faire ces doubles changements qui ajoutent au spectacle, à la stratégie, au jeu d'échecs qu'on voit entre les deux équipes. Écoute, je t'écoute parler, je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps... Bon, moi, je ne me suis jamais caché que je vais m'ennuyer du lanceur qui vient frapper. Il n'y a pas de décision de prise. On veut juste préciser... La tendance semble nous mener vers l'adoption universelle du frappeur de choix. Je sais que tu t'es prononcé quelquefois, bon, tu te dis, il n'y a personne qui aime voir un lanceur s'élancer. Est-ce que je peux percevoir comme un changement de cap un peu de ta part relativement à ce dossier-là? Non, Alain, juste parce que là, on voit un Zach Greinke qui a toujours été un bon frappeur, un bon athlète, qui n'a pas vraiment pris le temps de s'exercer au bâton dans sa carrière de lanceur. On va juste me reprendre, Marc, c'est que, bon, on t'a entendu quelques fois dire, bon, le frappeur désigné s'en vient, puis dire que, bon, Philippe Allou voulait le frappeur désigné et il semblait aller dans ce sens-là. Juste préciser ma pensée par rapport à la question. Oui, exact, exact. Puis moi, je pense qu'il va falloir y aller quand même, même si moi aussi, je vais m'ennuyer de ce que je vois présentement. Mais, c'est que là, on est en série, Alain, et c'est pas pareil de jouer en série qu'en saison. Fait que trop souvent en saison, bien, le lanceur, on va être patient avec, il va aller au bâton, ça va être un retrait automatique parce qu'il ne s'entraîne plus à déposer l'amorti, il ne s'entraîne pas, certes, à frapper. Donc, il y a peut-être quoi, 10 % des lanceurs, puis là, je suis un peu généreux, qui se présentent au bâton avec l'intention de frapper un coup sûr, l'intention d'avoir une bonne présence au bâton. Donc, tu as 9 lanceurs sur 10 qui se présentent au bâton, il ne va rien se passer, il ne va absolument rien se passer, et c'est là que ça devient fatigant. Alors, ce n'est même pas des décisions difficiles pour les gérants. Là, on amplifie ça parce que ce sont les séries, mais si tu me dis que les lanceurs continuent à s'entraîner, continuent à trouver le moyen de déposer les amortis parfaitement, qui peuvent s'élancer, que dans les ligues mineures, les gars continuent à s'élancer pour devenir une menace au bâton, je te dirais, je ne veux rien savoir du frappeur de choix, mais ce n'est pas le cas, ce n'est juste pas le cas. Alors là, on va se retrouver avec, encore une fois, des saisons très longues, la Ligue nationale, ben, frappeur 7, 8, 9, je veux dire, tu le sais fort bien que ça va être terminé là. Donc, c'est juste ça qui est à l'amener. J'ai toujours aimé, moi, cet aspect-là du baseball, d'amener ce côté stratégique, c'est que ce n'est pas ça. Sur le long terme, malheureusement, ce n'est pas ça. Et là, on va tomber dans, comme n'importe quel règlement, on va s'y habituer et on va se dire, dans l'ancien baseball, ça se jouait comme ça. Bon. Alors, c'est comme ça. Et, ben, ça donne l'occasion à certains joueurs en fin de carrière de poursuivre avec, évidemment, ce qui était l'objectif premier, finalement, du frappeur de choix, c'est d'avoir des gars qui sont capables de s'élancer encore puis de donner, puis de frapper. Puis, on remarque en plus que baseball cherche des points, on cherche, tu sais, on a vu la domination des lanceurs, les retraits sur des trains sont en augmentation, alors on se dit, est-ce qu'en mettant des frappeurs de plus, ça va aider à ajouter, évidemment, parce que les gens veulent voir des coups de circuit, veulent voir des points marqués, alors, c'est inévitable, selon moi, qu'on s'en va dans cette direction-là. Oui, j'en ai bien peur. je ne suis pas convaincu qu'on ne reviendra pas à un moment donné au lanceur qui vient frapper, mais ça, je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Remarque, ce qui se passe en série mondiale, on le voit bien, puis oui, certains prétendent, avec raison, voir un lanceur frapper, il n'y a rien d'excitant. Il y en a huit autres frappeurs qui peuvent le mettre de l'autre côté de la clôture, donc, pour avoir un petit peu de stratégie, il me semble que ce n'est pas un gros prêt à payer. Enfin, Marc, on a parlé un petit peu d'un avant-match du dimanche, début sûrement intentionnel. On a un peu de temps, je veux qu'on revienne là-dessus puis d'en parler de façon un peu plus élaborée. Les braves se sont brûlés avec le but sûrement intentionnel dans le match 5, comme dans Steve Baker, c'est brûlé un peu plus tôt. C'est de moins en moins utilisé. Là, ça a explosé en plein visage des gérants qui l'ont utilisé. Ça marche à l'occasion. Alex Corral l'a utilisé. Lui, c'était clair. rappelle-toi le dernier match de la saison régulière contre Washington. On l'avait fait en taux dans le match. On ne voulait rien savoir de Juan Soto. Bon, on sait qu'il y a toujours des conséquences quand on a fait une erreur, quand on permet à l'alignement de revenir plus tôt. Ça évolue. Moi, je suis honnêtement bien étonné de voir la façon dont cette stratégie-là est utilisée pendant cette série-là. Je sais, on n'est pas dans un contexte normal, surtout du côté des astuces de Houston, mais je t'avoue être étonné et qu'on l'utilise surtout dans le cas d'Arstie Baker aussi tôt dans les matchs. C'est vrai. C'est vrai. Par contre, je ne peux pas dire qu'au moment, à part celui qu'on a eu en deuxième manche, je ne peux pas dire que j'étais contre nécessairement la stratégie déployée. ce n'était pas d'une évitance. Ce n'était pas comme voyons donc, ça n'a aucun sens. C'était comme il y a un raisonnement derrière. Et bon, tu parles de conséquences. Il y en a plusieurs, évidemment. Si on revient à la situation d'hier, bon, même si Maldonado avait réussi un simple de deux points dans la série jusqu'ici, ça reste un gars qui en arrache en attaque. Ça reste un gars qui a des failles. Mais lorsque tu remplis les buts, que tu donnes un but sur l'intentionnel, avec coureur au deuxième seulement, puis tu mets un coureur au premier, tu as toujours une marge de manœuvre, une marge d'erreur. En remplissant les buts, et là, première balle. Oups! Deuxième balle sur un tir qui était près de la zone, l'arbitre ne te le donne pas, tu n'es rendu deux balles, aucune prise. Ça a beau être un joueur qui n'a jamais frappé, tu dis à la lanceur, il tient la balle plus série, puis c'est pas évident, puis tu sais, ça prend pas grand-chose, puis arriva ce qui arriva, tu sais, il y a le but sur balle. Alors, mais si tu regardes sur papier, on en parle souvent, les décisions prises avant les matchs, bien selon moi, c'était la bonne décision. Par contre, est-ce qu'on donne souvent un petit peu trop de crédit au frappeur? Parce qu'un bon frappeur va être retiré sept fois sur dix. Alors, tu sais, est-ce qu'on se dit, bien, surtout, en deuxième manche, ça, 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 je te l'accorde absolument, Alain, en deuxième manche, je trouve qu'on a donné beaucoup, beaucoup de crédit à un huitième frappeur, bon, on s'est dit, on va faire, mais c'est ça la beauté, c'est la beauté, puis tu sais, là, on parle de gérants comme Dusty Baker qui en a vu pas mal, tu parles de Brian Snedeker qui en a vu pas mal, c'est pas des décisions folles, ça sort pas de nulle part, on n'arrive pas vraiment avec une affaire qui n'a pas d'allure, ça faisait du sens, mais on s'est fait brûler, alors si on s'en sort, parce qu'on aurait pu facilement s'en sortir, c'est Mentor, c'est Mentor, c'est Mardonado, on se dit, c'est normal, puis on n'en parlerait même pas du but sur le bon intentionnel, on se dit, c'était tout à fait normal, puis on n'en aurait pas parlé, donc la beauté du baseball est là, ce que j'aime, c'est d'en voir, mais il y a du sur le bon intentionnel, donc ça ajoute évidemment à la stratégie, ça ajoute à la prise de décision, ça ajoute à la pression, mais ça ajoute aussi au fait qu'il y a un frappeur de plus, donc ton premier frappeur revient plus rapidement, puis le premier frappeur reviendra plus rapidement, au lieu d'être le deuxième frappeur dans une manche, parce que c'est le neuvième frappeur qui a commencé la manche avec un retrait, bien il commence la manche, c'est sûr que des erreurs, des décisions comme ça, mettre un coureur de plus sur les buts, les conséquences vont bien au-delà du jeu actuel, ça va peut-être même deux manches plus tard où tu réalises que le gars qu'on a mis de plus sur les sentiers, il n'est pas évident, donc la décision prise sur le coup a un impact, mais elle a aussi un impact plus tard dans le match. Je veux qu'on revienne sur la série mondiale, et je remonte à 2015, pas 2015, mais 2014, Kansas City, San Francisco, le septième match. Quand le match a commencé, on savait que du côté de Kansas City, ce qu'on voulait, c'est être en avant au bout de trois manches, parce qu'on savait que nos trois premiers releveurs étaient pour lancer deux manches qu'on ne donnerait probablement pas grand-chose, Erreira, Davis, et puis Holland. Ce n'est pas passé comme ça, il y a un Baumgartner qui est arrivé plus tôt que prévu et qui a fermé la porte. Compte tenu du personnel de lanceur des deux équipes, là, on a Graveman, Presley, Stanek n'a pas fait un mauvais boulot, Mayton a été excellent. Est-ce qu'on peut s'attendre à, dans le fond, que le match se décide dans les quatre premières manches? Surtout dans le match numéro 6, parce qu'on ne sait pas comment les relevants vont être utilisés dans le match 6, mais si on prend pour acquis le match numéro 6, est-ce que ça pourrait se décider aussitôt que dans les quatre premières manches? Oui, absolument. Alors Garcia, qui est pour l'instant le lanceur d'office pour les Astros, bien, tous les retraits qu'il va te donner, s'il lance trois manches, il va chercher neuf retraits, on va déjà penser qu'on va être en voiture du côté des Astros de Houston. Toujours est-il qu'il faut mettre des points au tableau, mais c'est certainement pas impossible de voir la façon dont les frappeurs des Astros se comportent actuellement avec leur philosophie de frapper la balle, pas nécessairement de défoncer des clôtures, mais mettre des balles en jeu, mettre un peu de pression sur la défense des Braves, ça peut devenir fort intéressant. Oui et non, parce que tu demandes deux manches à Graveman, tu demandes deux manches à Presley, un instant, l'efficacité de la deuxième manche n'est pas la même que la première, donc moi je trouve que ce serait un jeu dangereux de gérer de la sorte. Dans un monde idéal, c'est au moins de se rendre à cinq manches, puis là, un peu comme les Braves l'ont fait dans les matchs trois et quatre, on a fait ça de façon parfaite, on a donné une bonne manche à Mathek, une manche à ci, une manche à ça, on a suivi le plan de match à la perfection. mais tu sais, c'était 4-0 dans le match de dimanche en première manche, puis dès la troisième, c'est déjà revenu quatre à quatre, donc est-ce qu'il peut y avoir beaucoup de changements dans les premières manches? Absolument, mais est-ce que ça peut changer rapidement? C'est ce genre de série cette année qui nous indique, Alain, que tout peut arriver à tout moment. Regarde les deux coups de circuit coup sur coup, Swanson qui se réveille de nulle part à un circuit où j'en posais, alors que Christian Navière avait été brillant au monticule, c'est lui qui accorde les deux coups de circuit. Bon, alors tu te parles qu'à maintenant, on a été si bon, c'est peut-être lui qui va accorder les deux coups de circuit dans le match numéro 6 qu'on va se dire, c'est dur, c'est dur gérer au baseball, c'est dur d'anticiper qui le gars, il sait comment. Oui. Est-ce que tu aurais mis de l'argent qu'Alain Duval allait frapper un grand chême en première manche compte du de la façon dont il a frappé au cours des 4 premiers matchs de la série, tu aurais dit, il n'y a pas beaucoup de chance, mais pourtant, il l'a fait. C'est ça la beauté du... Je pense qu'on réalise beaucoup dans cette série-là qu'il y a beaucoup d'imprévus, il n'y a pas de domination au monticule, donc il y a tellement de choses qui peuvent se produire et je pense que c'est ce qui donne la beauté de cette série mondiale actuelle, c'est exactement ça, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se produire. Oui. Et j'imagine que Baker va garder Fragman au 7e rang et Correa 3e et Correa 5e. Je ne touche pas à ça. Moi, ça me surprendrait beaucoup, là, tu sais, ça me surprendrait toi, je ne touche pas à ça. Je te dirais, par contre, de l'autre côté, l'impression qu'Azi Arbiz, lui, pourrait bouger dans le rôle offensif. Alors, ce que... Bon, là, on a un lanceur droitier, Garcia. Ça, ça veut dire que Rosario va aller retourner comme premier frappeur. Est-ce qu'on pourrait insérer Soler plus au 2e rang, au 3e rang et descendre un petit peu Albiz, alors que Freeman va rester à son poste au 2e? convaincu, moi, que ça ne restera pas... Ah, je suis convaincu. C'est peut-être fort un peu, là, je ne suis pas dans les souliers de Brian Snedeker, là, mais je ne serais pas surpris, au lieu de voir le résultat que ça a donné avec Correa, avec Bregman, avec Gurriel, que Arbiz glisse un petit peu dans le rôle offensif, lui aussi, pour brasser un peu la soupe. Je ne me mourirai pas, Marc, on va finir pour la série mondiale, là-dessus. Je ne me mourirai pas quant à savoir qui va gagner la série mondiale, mais j'ai l'impression qu'on va avoir un match 7, moi. Écoute, moi, j'avais dit les braves en 6, je vais maintenir ma prédiction, mais pour ce faire, il faut que Max Reed se voit pas mal meilleur qu'il a été depuis le début des séries, je dirais même depuis... En septembre, ça a été plus difficile pour Max Reed. Il faut que Max Reed te donne des retraits. S'il peut lancer cinq manches, il donne deux points, quelque chose qui fait en sorte qu'on peut amener ça justement à Matsek et la gang qui vont suivre avec un match série à portée de main. Ça, si on fait ça, on n'est pas pire, mais j'avoue que ces derniers départs, j'avoue de voir les frappeurs gauchers des Astros commettre un certain succès face aux lanceurs gauchers des Braves. Je suis hésitant à ce niveau-là, mais comme je viens de le mentionner, il y a tellement de surprises ou d'impombérables dans cette série-là qu'il n'est vraiment pas facile d'anticiper ce qui va se passer dans le match numéro 6. Bon, maintenant, on va terminer avec la principale nouvelle, ça a été d'ailleurs confirmé ce matin, ce lundi matin. Bob Melvin, gérant des pandresses de San Diego, quand ça a été, pas annoncé, mais quand le bras commençait à courir que Melvin s'en allait avec des pandresses, il y en a plusieurs qui ont été surpris. j'en suis. Donc, sans dire que ça fait l'affaire des A's, son salaire était quand même un peu plus élevé. Je le disais en boutade, mais c'est presque sérieux. C'était quoi? C'était 4 millions, son salaire, pour quelqu'un qui ne prend pas de décision? À San Diego, ça va peut-être être différent pour Melvin. Écoute, Alain, ce n'est pas une surprise du côté des A's, parce que si tu donnes la permission à un Bob Melvin de parler à une autre équipe, c'est pas mal le dénouement de cette histoire-là. Donc, comme tu disais, ça fait l'affaire des A's d'Oakland de se départir d'un salaire de 4 millions pour un gars qui ne prend pas de décision. C'est sûr que Melvin fait partie du groupe décisionnel, mais il n'est pas le seul. Ça n'a pas été c'est une très belle feuille de route pour Bob Melvin en passant. Mais ça peut être facile au cours des dernières années. On connaît le contexte d'Auakland, on connaît le contexte où on perd des joueurs, on en développe d'autres, on en va chercher d'autres, on trouve le moyen de gagner. Mais c'est sûr qu'à la longue, ça doit peser lourd pour Bob Melvin. Lorsque l'occasion s'est présentée, ça n'a pas pris de temps avec les pales aises. Aussitôt qu'on a pu parler avec Melvin, ça a pris quelques heures à peine et c'était réglé. de ce côté-là. Bonne décision. Écoute, moi, je suis un grand partisan de Ron Washington. Il me semble que lui aurait mis de la vie. Mais la question que je te pose, Alain, est-ce qu'un Ron Washington a plus de valeur dans le rôle qu'il joue présentement avec la qualité des joueurs en défense, avec ce qu'il apporte comme support aux joueurs, vraiment, parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il décide lui-même. On regarde la qualité des joueurs en défense, des braves, ce qu'il fait au troisième but. Est-ce qu'un gars de même est plus efficace maintenant qu'un gérant? En fait, on peut même poser la question à certains égards. Oui. Mais le deuxième choix était effectivement Bob Melvin. Le gars a gagné, a gagné avec peu de moyens, a gagné avec sa créativité. Là, j'ai l'impression, s'il a accepté si rapidement, c'est qu'il a peut-être un peu plus de décision ou d'apport décisionnel chez les Padres. Et ça, ça peut juste aider les Padres et Bob Melvin. Oui, puis du recours que les Aces pourraient y aller d'un autre départ. Les deux maths pourraient être sur le marché dans l'entre-saison. Je ne sais pas si ça peut avoir influencé Melvin. Il est encore sous contrat d'ailleurs pour la prochaine saison. Il faut bien le mentionner, les Aces avaient exercé leur option sur Melvin. Je ne sais pas si ça peut avoir influencé la décision de lui. qui a assisté à quelques recommencements, il faut bien le dire, depuis qu'il est arrivé avec les Aces. Et j'ai peur, Alain, que ce soit ainsi. J'ai peur que ça... Là, si tu laisses aller le gérant qui fait 4 millions, il y a des gars qui s'en vont en arbitrage, il y a des gars qui vont avoir de sérieuses augmentations de salaires chez les Aces d'Oakland. Je trouve que ça ne sent pas bon. On ne paniquera pas, mais ça ne sent pas bon. Ça sent un hiver. Évidemment, on va peut-être attendre la convention, la nouvelle convention collective avant de bouger, mais ça reste que j'ai l'impression. Je sais que les partisans, par exemple, des Yankees puis des Red Sox puis même des Dodgers qui ont commencé à s'alliver. On va-tu aller chercher un Oursun? On va-tu chercher le meilleur troisième but disponible? Tout le monde dit. Il y a même des lanceurs partants. On sait qu'on recherche des lanceurs partants. Il y en a des bons avec les Aces. Bon, on ne partira pas en peur, mais j'ai l'impression que si on laisse aller le gérant... Bon. Ah, d'accord. À suivre, mais j'ai vraiment de la misère avec celle-là. Mais comme j'ai mentionné, Marc, moi, je ne suis pas convaincu de la tendance que... de cette tendance-là à long terme en raison du fait qu'on a des journées de congés supplémentaires. Moi, je pense que c'est un aspect qui change complètement la façon dont les lanceurs sont utilisés. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, pendant un match, je ne sais pas si Orkidi ou Granky qui lançaient, mais j'ai fait mention que moi, bon, j'aurais presque souhaité qu'on prolonge. Tu te rappelles la présence d'un des lanceurs partants, tu t'es retourné vers moi et tu dis, voyons donc, les gens... Bon, c'est le fait qu'on a besoin de manches à un moment donné. C'est qu'on a besoin de manches d'un lanceur qui est là depuis un petit bout de temps. si on veut que nos lanceurs de fin de match dans des situations corsées soient disponibles. Ben, écoute, c'est pas moi qui vais t'obstiner avec ça, là. Je veux dire, je trouve ça... Mais effectivement, là, tu vois que le contexte de saison et des séries, c'est pas pareil. La plupart des sports, c'est un peu ainsi, il y a vraiment des changements lorsqu'on tourne la page une saison régulière puis on s'en va en série. Là, ça semble être encore plus flagrant de ces séries-là. Mais on ne pourra pas fonctionner sur 162 matchs en demandant à 5 partants de lancer 4 manches par départ. 35 départs par saison fois 4 manches, ça va commencer à faire cher de la manche. C'est déjà pas mal cher, mais là, ça va être autant plus cher. Oui, mais tu sais, il y a une équipe qui fait des choses différemment. Ce sont les Rays, encore une fois. Regarde le nombre de lanceurs qui ont obtenu encore des sauvetages cette année. C'est plus que quiconque dans le baseball majeur. des gars qui montent, qui descendent. Donc, eux, c'est un personnel de lanceurs. Ce n'est pas 12, ce n'est pas 13. On parle d'une quinzaine de lanceurs. Il y en a là-dedans, 5-6 qui ont fait la navette, des Louis Head de ce monde. Donc, j'ai l'impression qu'on pourrait aller là. Je m'excuse, Marc, mais il y a des gars qui montent puis qui descendent. Il y en a qui lancent à 95, qui ont payé le minimum. Pourquoi faire les choses différemment? Est-ce que la valeur du lanceur partant va diminuer? Est-ce que la valeur du releveur va augmenter? Alors, est-ce qu'on change 30 sous, une pièce pour 30? Alors, c'est vraiment... Oui. En tout cas, pour le sport, pour la qualité, pour les grands lanceurs partants, l'efficacité de ces gars-là, j'aimerais revoir ça. Ça se peut qu'on le perde, mais je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas sûr que c'est une tendance qui va tenir. Je le souhaite, tandis que c'est une tendance qui ne reste pas et qu'on puisse encore voir des gars qui veulent la balle et dire, moi, quand je prends la balle, je veux lancer 9 manches. Je sais que ça s'en vient d'une rareté incroyable, mais j'aimerais encore avoir cette attitude-là. Et ce qu'il faudrait regarder davantage, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau par exemple du baseball collégial? Qu'est-ce qui se passe au niveau des ligues mineures? Parce que si on fait la même chose dans les ligues mineures, Alain, c'est que ton bon lanceur lance 5 manches, il n'en lancera pas 9 en haut, il va en lancer 5 toujours. Alors, ça aussi, c'est à regarder. Est-ce qu'on est en train d'imiter les raises partout dans le baseball ou on continue de développer des bras pour que les gars puissent lancer 125, 135 de façon efficace? C'est là que ça va jouer. C'est le même constat avec les lanceurs qui frappent. On a tous laissé abandonner ça, c'est devenu ce que c'est devenu. Alors, j'espère, j'espère, je souhaite qu'on ne soit pas là. On verra. Le problème, c'est que les raises, ça fonctionne. On a tendance à imiter les meilleurs. Donc, est-ce qu'il y aura un hybride à travers ça? Et comme tu mentionnes souvent, peut-être aussi tenir compte de ce qu'on voit sur le terrain lorsqu'on prend une décision? Oui. J'espère que l'hybride va arriver plus tôt que tard parce que je trouve que ça penche vraiment plus d'un côté glauque en ce moment-là. Bon, prochain match ce mardi. J'ai l'impression qu'on sera là mercredi aussi. Ce sera à voir. Max Reed, il est fort probable que ce soit lui contre Luis Garcia. Garcia, on a vu le meilleur comme le pire. C'est un peu comme Frambert Valdez. On ne sait pas trop ce qu'on va avoir dans son cas. Et je trouve, espère que ce sera le meilleur. On sera là à compter de 20 heures ce mardi à Atlanta-Houston pour le sixième match de la série mondiale. Soyez-y. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada